Quand la rivière se jette dans l'océan, elle perd son nom. La rivière perd tout naturellement son identité quand elle rejoint l'océan, et tout se fait en douceur. La rivière en amont continue sa vie. Elle jaillit des profondeurs de la terre, puis s'écoule, en traversant différents reliefs, contournant ou submergeant les obstacles. Elle reçoit les eaux de la pluie et les eaux des autres petits ruisseaux. Elle bouillonne en cascade, se repose paisiblement dans les lacs, et se retrouve parfois même emprisonnée par un barrage. Elle irrigue toutes les terres qu'elle traverse. Plus elle avance vers l'océan, plus elle s'enrichit de limons, nourrissant les terres environnantes. Les cours d'eau s'associent souvent entre eux. Ils cheminent tous avec le même but, se jeter dans l'océan, source de vie et de régénération. Plus la rivière s'en approche, plus elle a envie de s'immerger et de se perdre dans les profondeurs océaniques. Souvent, vers la fin de son parcours, vers le delta, elle semble se perdre dans un dédale de marécage qui abrite et nourrit une multitude de vies sauvages. Ces eaux deviennent troubles, parfois saumâtres, mais c'est juste la dernière étape initiatique avant de se fondre dans l'océan infini. Plus elle avance, plus le temps lui semble courir vite et pourtant, la fin du parcours lui paraît interminable. Une fois que la rivière a perdu son identité en se jetant dans l'océan, elle devient l'océan. Sa conscience englobe tout l'océan. Elle perçoit non seulement son propre parcours, mais aussi celui des nombreux cours d'eau qui coulent inexorablement vers l'océan. La conscience de la rivière est devenue océanique. Elle est à la fois la rivière, l'océan et les cours d'eau. Elle est l'eau. La rivière a la conscience ordinaire à un nom. Elle s'identifie à son cours, à son action, aux paysages qu'elle traverse, à ses périodes de crues et de sécheresse, ou bien à l'effet qu'elle produit sur les insectes, les oiseaux, les terres, les animaux et les hommes. Elle peut être calme ou tourmentée, selon les moments. A l'opposé, la rivière océanique est toujours équilibrée et sereine, quoi qu'elle traverse. La conscience océanique ne s'identifie qu'à l'eau océanique et à sa source originelle. Elle ne voit que l'eau océanique qui s'écoule dans son lit. La conscience de ses actions et de leurs fruits est toujours reliée à l'océan. Il y a bien longtemps qu'elle s'est oubliée en lui. Seule l'eau océanique alimente les nappes phréatiques, les eaux qui courent en surface, les lacs, les nuages et la pluie, chargées de ses bénédictions. Elle ne fait pas de distinction entre l'humble rivière et le fleuve majestueux qui traverse et alimente de vastes territoires. L'eau est simple, comme Dieu. Elle s'adapte, nourrit tout. Et tous avec un nom.